Si vous êtes déjà allé à Berlin, vous avez certainement vu la fameuse église en ruine. Avec la tour de télévision, c'est l'un des symboles de la capitale allemande. Heil Kruse nous raconte maintenant l'histoire de ce monument. Le symbole de l'élégante partie ouest de Berlin. Dents pourries ou dents creuses. Voilà comment les caustiques berlinois désignent ces vestiges. Pas très flatteurs, mais bien trouvés. Jugez par vous-même une ruine calcinée. Un spectacle aussi hideux que touchant. Tout avait pourtant commencé dans le faste. En 1890, des patriotes berlinois réclament un ouvrage monumental à la gloire de l'empereur Guillaume. Non, pas lui. Là, c'est Guillaume II qui déclenchera par la suite le premier conflit mondial. Hommage doit être rendu au défunt Guillaume Ier qui, après la guerre de 1870, fut proclamé empereur d'Allemagne à Versailles. Guillaume II, le petit-fils du premier Guillaume, remue ciel et terre pour que le projet voit le jour. Il souhaite voir rayonner la fierté nationale allemande au travers de cette construction. Mais dans quel style ? L'Allemagne n'a pas d'architecture typique. Elle ressort donc ses fonds de tiroirs. L'architecte Franz Heinrich Schwechten conçoit une église dans le style roman-rénant-tardif avec des éléments gautisants. Cet art pompier est dans l'air du temps. L'église, consacrée en 1895, alors qu'elle n'est qu'à moitié terminée, séduit tellement le grand public que le style néo-roman commence rapidement à se répandre dans tout l'empire allemand. L'intérieur est encore plus laid que l'extérieur. Du marbre partout, une ambiance froide et solennelle, comme dans un mausolée. Les reliefs retracent la vie de Guillaume et ses victoires contre les Français. Les pompeuses mosaïques au plafond sont censées légitimer le principe de souveraineté par la grâce de Dieu, pourtant déjà un peu poussiéreux à l'époque. Les cinq clochers de l'église abritent d'énormes cloches capables de réveiller la moitié de Berlin. Elles ont été fabriquées avec du bronze de pièces d'artillerie prises aux Français pendant la guerre. Ironie de l'histoire, pendant le deuxième conflit mondial, les cloches seront refendues à des fins militaires. L'édifice, dont la décoration intérieure a coûté dix fois plus cher que prévu, est définitivement achevé en 1906. Des voix critiques parmi les intellectuels et les artistes dénoncent le côté prussien tapas l'œil. En novembre 1943, l'église s'effondre sous une pluie de bombes larguées par les alliés. Seule une partie du clocher principal restera debout, une ruine bancale. Une fois la guerre terminée, les vainqueurs n'ont évidemment aucune envie de reconstruire le symbole de la fierté nationale allemande et l'église est longtemps laissée à l'abandon. Si bien qu'un beau jour, les autorités annoncent leur intention de la raser. Pas question, disent les Berlinois, la dent pourrie doit rester pour rappeler par sa laideur les horreurs de la guerre. Elle est donc stabilisée avec du béton projeté et les mosaïques aussi sont conservés. Aujourd'hui, il est toujours possible de la visiter. La ruine a été flanquée par un bâtiment moderne octogonal avec des vitraux bleus qui crée une atmosphère apaisante et non effrayante comme avant et par un clocher hexagonal. Cette œuvre de l'architecte Egon Heyermann est inaugurée en 1961 et deviendra l'icône du modernisme allemand d'après-guerre. Quant à la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, elle sera élevée au rang de mémorial pour la paix. D'où sa nouvelle appellation, Gedächtniskirche, Église du souvenir tout simplement. Musique 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 Musique